Conte de salade, épisode 8, Philippe prend visite à Thérèse. Après la mort de Thomas, Thérèse ne va pas à l'école pendant une semaine. Elle ne sort pas de sa maison, elle reste dans sa chambre. Elle est très triste, elle regarde des photos de Thomas et pleure. Elle mange très peu, elle dort et elle regarde la télé. Elle parle à ses amis au téléphone, elle lit sa Bible et écoute de la musique. Elle écoute sa chanson préférée, Vainqueur, en Christ je suis plus qu'un vainqueur. Un jour, Philippe décide de rendre visite à Thérèse. Il monte sur son vélo et va chez Thérèse. Le vélo vient de l'usine où travaille Robert Thomas, le père de Philippe. Le père de Thérèse, Ignace Thomas, est le patron de l'usine. Quand Philippe arrive chez Thérèse, la bonne, Claudia Choufleur, ouvre la porte. La bonne le salue. Bonjour Philippe, tu veux voir Thérèse? Oui, je veux parler à Thérèse, s'il vous plaît, dit Philippe. D'accord, dit la bonne. Entre, Philippe. Assieds-toi ici et attends une minute. Je vais appeler Thérèse. Philippe s'assied sur une chaise. En attendant, il entend quelque chose. Il entend quoi? Il entend une conversation. Le père de Thérèse, Ignace, est au téléphone. Ignace dit oui, oui, non, non. Je ne veux plus d'usine à salade. Non, je vais fermer l'usine dans deux semaines. D'accord, je vais ouvrir une autre usine au Mexique. Philippe entend ça et il est très surpris. Son père, Robert, travaille dans la cuisine. Puis Philippe écoute très attentivement et entend ceci. Je paie les mécaniciens six, dix dollars de l'heure ici à Salade. Et au Mexique, je paie un dollar de l'heure, dit Ignace. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? À bientôt, mon ami. Eh bien, Philippe est très inquiet. Il semble que son père, Robert, va perdre son emploi. À ce moment-là, Thérèse sort de sa chambre et dit bonjour, Philippe. Merci pour ta visite. Tu es un bon ami. Bonjour, Thérèse, dit Philippe. Comment ça va? Pas très bien, dit Thérèse. Je suis très triste, Philippe demande. Tu vas retourner à l'école quand? Thérèse répond. Je retourne à l'école lundi. Je veux voir mes amis. Et toi, Philippe, ça va? Pas très bien, répond Philippe. Je suis très inquiet. Ton père dit qu'il va fermer l'usine de Salade et ouvrir une autre usine au Mexique. Alors mon père ne peut pas travailler. Je ne sais rien à ce sujet, Philippe, dit Thérèse. Je vais parler à mon père ce soir. Ensuite, je t'appelle au téléphone. Merci, Thérèse, dit Philippe. Et maintenant, je rentre à la maison. À plus tard. Au revoir, Philippe. Et merci pour ta visite, dit Thérèse. Philippe part sur son vélo et rentre chez lui. Cette nuit, pendant que Thérèse et son père dînent, Thérèse lui demande. Papa, c'est vrai que tu vas fermer l'usine ici à Salade et ouvrir une autre usine au Mexique? Oui, ma fille, c'est vrai, répond Ignace. Mais pourquoi? Parce qu'ici, à Salade, je paie 10 dollars de l'heure. Et au Mexique, je ne paie qu'un dollar de l'heure. Mais papa, alors les mécaniciens de Salade ne peuvent pas fonctionner, exclame Thérèse. C'est vrai. Je n'ai plus besoin d'un mécanicien ici à Salade. Mais le père de Philippe travaille dans l'usine, insiste Thérèse. Il a besoin de son travail. Sa femme va avoir un bébé. Ils ont besoin d'argent. Je suis vraiment désolée, Thérèse. Mais ce n'est pas mon problème. Le père de Philippe est un bon mécanicien. Il peut trouver un autre emploi dans une autre usine. Après le dîner, Thérèse ment dans sa chambre. Elle appelle Philippe au téléphone. Bonjour, Philippe, c'est Thérèse. Oui, c'est vrai. Mon père ferme l'usine dans deux semaines. Je suis vraiment désolée, Philippe. Je sais que ça va être un gros problème pour ta famille. Oui, c'est vrai, dit Philippe. Je vais parler à mon père. Bonne nuit, Thérèse. Merci pour ton appel téléphonique. Thérèse est très déprimée. Mais elle a très sommeil. Puis elle se couche, ferme les yeux et s'endort. Pendant la nuit, Thérèse rêve de Thomas qui lui dit, « ton père, ton père », qu'est-ce que ça signifie?